Chapitre XI Le bûcher Cetoc enchanté fit de son esclave son ami intime. Il ne pouvait pas plus se passer de lui qu'avait fait le roi de Babylone. Ézadique fut heureux que Cetoc n'eût point de femme. Il découvrait dans son maître un naturel porté au bien, beaucoup de droiture et de bon sens. Il fut fâché de voir qu'il adorait l'armée céleste, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, selon l'ancien usage d'Arabie. Il lui en parlait quelquefois avec beaucoup de discrétion. Enfin, il lui dit que c'était des corps comme les autres, qui ne méritaient pas plus son hommage qu'un arbre ou un rocher. Mais, disait Cetoc, ce sont des êtres éternels dont nous tirons tous nos avantages. Ils animent la nature, ils règlent les saisons, ils sont d'ailleurs si loin de nous qu'on ne peut pas s'empêcher de les révéler. « Vous recevez plus davantage, répondit Zadig, des eaux de la mer Rouge, qui portent vos marchandises aux Indes. Pourquoi ne seraient-elles pas aussi anciennes que les étoiles ? Et si vous adorez ce qui est éloigné de vous, vous devez adorer la terre des gangarides, qui est aux extrémités du monde. » « Non, disait Cetoc, les étoiles sont trop brillantes pour que je ne les adore pas. » Le soir venu, Zadig alluma un grand nombre de flambeaux dans la tente où il devait souper avec Cetoc. Et dès que son patron parut, il se jeta à genoux devant ses cires allumées et leur dit « Éternelle et brillante clarté, soyez-moi toujours propice. » Ayant proféré ces paroles, il se mit à table sans regarder Cetoc. « Que faites-vous donc ? » lui dit Cetoc, étonné. « Je fais comme vous, répondit Zadig. J'adore ces chandelles et je néglige leur maître et le mien. » Cetoc comprit le sens profond de cet apologue. La sagesse de son esclave entra dans son âme, il ne prodigua plus son encens aux créatures et adora l'être éternel qui les a faites. Il y avait alors dans l'Arabie une coutume affreuse, venue originairement de Siti et qui, s'étant établie dans les Indes par le crédit des Brachmann, menaçait d'envahir tout l'Orient. Lorsqu'un homme marié était mort et que sa femme bien-aimée voulait être sainte, elle se brûlait en public sur le corps de son mari. C'était une fête solennelle qui s'appelait le bûcher du veuvage. La tribu dans laquelle il y avait eu le plus de femmes brûlées était la plus considérée. Un Arabe de la tribu de Cetoc étant mort, sa veuve nommée Almona, qui était fort dévote, fit savoir le jour et l'heure où elle se jetterait dans le feu au son des tambours et des trompettes. Zadig remontera à Cetoc combien cette horrible coutume était contraire au bien du genre humain. Qu'on laissait brûler tous les jours de jeunes veuves qui pouvaient donner des enfants à l'État ou du moins élever les leurs, et il le fit convenir qu'il fallait, si on pouvait, abolir un usage si barbare. Cetoc répondit, « Il y a plus de mille ans que les femmes sont en possession de se brûler. Qui de nous osera changer une loi que le temps a consacrée ? Y a-t-il rien de plus respectable qu'un ancien abus ? La raison est plus ancienne, reprise Adig. Parlez aux chefs des tribus et je vais trouver la jeune veuve. » Il se fit présenter à elle, et après s'être insinué dans son esprit par des louanges sur sa beauté, après lui avoir dit combien c'était dommage de mettre au feu tant de charme, il la loua encore sur sa constance et sur son courage. « Vous aimiez donc prodigieusement votre mari ? » lui dit-il. « Moi ? » « Point du tout ! » répondit la dame arabe. « C'était un brutal, un jaloux, un homme insupportable, mais je suis fermement résolu de me jeter sur son bûcher. » Il faut, dit Adig, qu'il y ait apparemment un plaisir bien délicieux à être brûlé vive. « Ah ! cela fait frémir la nature, » dit la dame, « mais il faut en passer par là. Je suis dévote, je serai perdu de réputation et tout le monde se moquerait de moi si je ne me brûlais pas. Zadig, l'ayant fait convenir qu'elle se brûlait pour les autres et par vanité, lui parla longtemps d'une manière à lui faire aimer un peu la vie et parvint même à lui inspirer quelques bienveillances pour celui qui lui parlait. « Que feriez-vous enfin ? » lui dit-il, « si la vanité de vous brûler ne vous tenait pas. Hélas, » dit la dame, « je crois que je vous prierai de m'épouser. » Zadig était trop rempli de l'idée d'Astarté pour ne pas éluder cette déclaration. Mais il alla dans l'instant trouver les chefs des tribus, leur dire ce qui s'était passé et leur conseilla de faire une loi par laquelle il ne serait permis à une veuve de se brûler qu'après avoir entretenu un jeune homme tête-à-tête pendant une heure entière. Depuis ce temps, aucune dame ne se brûla en Arabie. On eut aux seuls Zadig l'obligation d'avoir détruit en un jour une coutume si cruelle qui durait depuis tant de siècles. Il était donc le bienfaiteur de l'Arabie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada